Bonjour tout le monde. Mon nom est Mike Barthold. Je travaille chez Octa comme architecte de solutions. Aujourd'hui, je vais parler sur une approche zéro trust utilisant une application résistante à l'hameçonnage et sans mot-pass. Donc, on va parler aujourd'hui c'est quoi les attaques d'hameçonnage, comment on peut adopter une approche zéro trust, zéro confiance, ah, ça c'est mieux. Comment adopter une approche zéro trust confiance. L'application sans mot-pass est la raison que c'est très important d'utiliser ces approches et la prochaine étape que vous devrez suivre. Donc, les attaques d'hameçonnage sont quoi? Elles sont plus fréquentes. On voit une augmentation d'un an à an en 2022. Les attaques d'hameçonnage se multiplient. Puis, on voit ça de nouvelles toujours. On voit ces tentatives de voler des identifiants, des logicateurs. Et donc, c'est un problème, c'est un enjeu, pas juste pour l'effectif, mais aussi pour l'identité des clients. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut au moins regarder c'est quoi le vecteur d'attaque. On voit des attaques sur l'identité, puis aussi sur le système. Quand on parle des attentats à l'identité, on a plusieurs différents types d'attaques. Les attaques, le bourrage identifiant, l'hameçonnage par courriel, l'SMS. On a des robots d'interception OTP. L'attaque dans mon milieu. L'attaque de fatigue à ma faite, de push. Ça, c'est une qui est un peu nouveau, mais c'est très dangereux parce que tout le monde maintenant reçoit des notifications pour valider des connexions. Puis, quand on procède à notre jour de travail, ou si on fait du magasinage en ligne, on reçoit ces notifications push. Des fois, on dit, OK, oui, c'est vrai, je suis là, je travaille, c'est correct. Mais les attaques connaissent que les humains sont des humains. Ils se font des erreurs, ils se font des erreurs. Et donc, on a besoin d'avoir plus d'intelligence pour ces notifications. Parce que sinon, les attaques de fatigue, elles vont essayer dix fois, vingt fois. Ça prend juste une fois qu'on accepte les notifications. Puis là, on a alloué les mauvais acteurs d'entrée dans nos comptes. Puis l'hameçonnage par concernement aux hôtes aussi. Donc, pour prévenir ces attaques, on devrait utiliser des certificats résistants aux attaques. Et on va montrer comment ça fonctionne. On devrait utiliser la politique d'accès qui protège contre ces attaques. Et c'est toujours des multicouches. On devrait avoir plusieurs niveaux de défense. Quand on parle des attaques sur le système, les attaques sur l'appareil, les attaques sur le navigateur, les logiciels malveillants, les renseignements judiciaires, les attaques sur le réseau avec le piratage de DNS, le réseau non sécurisé, le pirage des stations volées. Pour minimiser la vulnérabilité, on devrait utiliser les intégrations tierces, on devrait utiliser les signaux des appareils, les politiques MFA, avancer pour détecter et minimiser ces attaques et effectivement minimiser l'impact de ces attaques. Donc, je vais vous montrer un exemple d'une attaque d'hameçonnage de base. Aucune MFA en place. Et on voit ça souvent. Quelqu'un aura un texto ou un SMS qui dit « Ah, vous avez un remboursement d'Ido-Québec, de Desjardins, peut-être Banque Nationale, Revenu Québec. » Cliquez sur ce lien pour avoir votre argent. Et quand ils cliquent sur le lien, et moi j'ai essayé ça, avec une machine virtuelle évidemment, j'ai vu qu'ils ont copié 100% le site Web d'Interac. Donc, ça montre comme c'est Interac. Si vous cliquez sur votre banque, les 12 plus majeures banques au Canada, ça semble, OK, maintenant je suis sur la page Web de ma banque, je vais entrer mes identifiants. mais c'est un site, une page d'hameçonnage. Et c'est seulement si on essaie de garder l'URL par exemple, ou si on clique sur des différents liens, peut-être le lien pour aller dans un profil, ou aller voir les hypothèques qu'on voit, c'est pas le vrai site parce qu'on a tous le 404. La page n'existe pas parce qu'ils ont juste pris une partie du site pour capturer ses identifiants. Mais ça arrive souvent. Et le problème encore, c'est pas la faute des humains, parce que moi je suis humain aussi, tout le monde fait des erreurs. On a besoin d'avoir des authentificateurs qui sont résistants à ces âmes de sonnage. On va parler de ça plus tard. Donc ok, peut-être on va mettre MFA dans le mix. Mais MFA traditionnel, c'est une OTP peut-être. Donc même chose, la victime reçoit un lien, la victime clique sur le lien. La victime va avoir une page semblable à ce qu'elle a expecté, mais il y a une proxie dans le milieu. Et la proxie va utiliser ses identifiants contre le site légitime. Et ça va envoyer une OTP peut-être par SMS. La personne va entrer l SMS. Et voilà, l'attaquant a pris l'identifiant, a pris l'OTP pour l'utiliser lui-même, ou peut voler le cookie de session pour prendre contrôle de le compte. Et donc ça, c'est une attaque qu'on voit plus et plus souvent, parce que la plupart du monde maintenant a une genre de MFA. Souvent, c'est un SMS. Et il y a des attaques sur SMS aussi, le piratage de SIM, par exemple. Mais ça, c'est une autre façon de contourner MFA. Et comme j'ai mentionné, c'est un problème qui affecte tout le monde globalement. Pas juste l'effectif, pas juste le client, mais tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bloquer avec MFA résistant. Et donc ça, c'est un MFA qui est assez intelligent pour avoir un lien entre le notificateur et le site légitime. Donc, on voit ici, c'est la même histoire. La victime va visiter une page d'hameçonnage, mais quand elle va essayer d'entrer ses identifiants, quand elle essaie d'entrer peut-être son MFA, elle va avoir un erreur. Parce que la page d'hameçonnage, peut-être c'est phishing.com, ça va être un autre site hébergé à quelque part. C'est pas le même site que le site légitime, dans ce cas, légitime.com. Et donc, son identifié est refusé, l'OTP n'est pas envoyé, et donc le compte est protégé. Et donc, ça, c'est une façon de protéger contre l'hameçonnage. Donc, comment fonctionne un notificateur résistant à l'hameçonnage? Aucun secret partagé. C'est une paille de clés d'identification. Ils signent cryptographiquement, et la clé privée est stockée dans le module de sécurité matérielle sur l'appareil de l'utilisateur. Donc, on n'a pas besoin de partager ce secret avec l'application. On n'a pas un problème s'il y a une fuite de données sur le côté du service. Lié à l'origine. Comme je l'ai mentionné, une paille de clés d'identification est liée à un domaine spécifique. Et donc, on ne peut pas utiliser ces identifiants sur un autre site. On ne peut pas avoir un OTP si on est sur le mauvais site. Et fiable. La décession de l'identificateur permet de vérifier que les clés publiques proviennent d'un authentificateur de confiance. Donc, avec ces trois éléments, on a un authentificateur qui est maintenant résistant à l'hameçonnage. Mais pour faire tout ça, c'est aussi important d'adopter une approche zéro-trust. Et je veux montrer c'est quoi une approche zéro-trust ou zéro-confiance. Le principe zéro-trust, c'est trois principes majeurs. Le moyen de privilèges. Accès accordé par station. Accès accordé par ressources. Si on commence à travailler à une secrétaire d'une banque, la première journée, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas le mot passe pour entrer au vote. C'est normal. Mais en informatique, souvent, on donne tous au début. Quelqu'un entre ses identifiants, puis après ça, la personne peut faire n'importe quelle chose qu'elle veut faire. On devrait changer sa attitude. On devrait dire, OK, on a fait l'application, on va les entrer, mais s'il y a une transaction qui est sensible, on devrait faire des autres validations. Le lien à ça, c'est aucune confiance implicite. L'onification et l'autorisation sont basées sur des politiques. Comme j'ai mentionné, s'il y a des transactions sensibles, on devrait avoir des autres validations. On devrait assurer l'intégrité et la sécurité des actifs. Puis, on devrait, c'est sûr, on devrait, mais des fois on ne l'utilise pas, mais on devrait utiliser des communications sécurisées. Et un autre élément, contrôle contenu, avec surveillance contenue. Quand je dis ça, il y a du monde qui dit, ah, surveillance, mais la vie privée est importante. Et oui, ce n'est pas une question d'investiguer ce que le monde fait avec leur accès, ce côté des informations personnelles. Mais c'est important de dire, ou être capable de dire, qu'est-ce qui a été fait avec tel accès, telle date, c'est quoi la transaction, c'est quoi le comportement. Parce que c'est comme ça qu'on peut juger qu'un comportement est anormal. Et s'il y a un comportement anormal, on devrait faire des autres validations. On devrait faire des autres vérifications pour assurer que le compte est utilisé par la personne et pas par un acteur mauvais. Et un état dynamique observable est très important aussi. On devrait être capable d'observer qu'est-ce qui arrive dans un état dynamique. Les gens bougent d'une place à l'autre, peut-être, ils commencent une transaction à la maison, ils sont mobiles, mais ils prennent le train pour aller quelque part. Donc il y a des changements qui arrivent durant cette journée, mais on devrait répondre à ça et dire, ok, oui, ça c'est normal. Ah, ok, maintenant, quelqu'un qui a commencé à brasser, maintenant la station essaie de continuer à New York, ça ne fait pas sens. Donc c'est avec ces signaux et cette intelligence qu'on peut avoir des politiques bien placées pour défendre pas juste nos données, pas juste nos systèmes, mais nos clients aussi. La nécessité de ces initiatives Zero Trust. On a maintenant un effectif hybride, on a vu ça avec la pandémie. Le monde a changé, le monde maintenant travaille partout, à la maison, au café, etc. Les menaces sont très sophistiquées et leurs conséquences sont très graves. On voit l'adoption des nuages au cloud, puis on voit cette transformation numérique que toutes les organisations et entreprises poursuivent. l'identité. Donc je veux montrer le modèle Zero Trust ou Zero Confiance de CISA. CISA, c'est la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, ou l'Agence de Cyber Sécurité et Sécurité d'Infrastructure aux États-Unis. Ils ont ce modèle, j'aime ce modèle, parce que ça montre que la fondation Zero Trust est basée sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est l'identité. L'identité est centrale, parce que tout le monde travaille partout, parce que les clients sont partout. L'identité, c'est le facteur qui unifie toutes les transactions, toutes ces informations. Les autres piliers sont importants aussi, l'appareil, le réseau et l'environnement, la charge de travail des applications et les données. Ensuite de tout ça, on a la visibilité, comme j'ai mentionné, l'observabilité et l'analyse de ces données. L'automisation et la restauration sont très importants. Et la gouvernance envers tout ça. Parce qu'on parle souvent des données privées, on devrait avoir des gouvernances pour assurer que seulement les bons acteurs aient accès à ces données privées, à nos systèmes. Et le principe de base que j'ai montré. Donc, on a un modèle d'adoption d'identité pour Zero Trust. Et tout le monde commence au numéro 1, le modèle traditionnel, où on commence à réfléchir au rôle qui joue l'identité dans la stratégie de sécurité. La prochaine étape, c'est le modèle émergent, qui est axé sur la rationalisation de l'expérience utilisateur avec des contrôles de sécurité en place pour les applications basées sur cloud. Puis on procède à un modèle en maturation, qui considère l'identité comme un élément fondamental de politique de sécurité et d'expérience utilisateur. Et c'est là qu'on commence à voir l'impact de l'identité sur tout ça. Le modèle surlevé, c'est une extension de protection aux technologies existantes et la consolidation des stratégies d'identité et de sécurité. Parce qu'on a tout le monde, toutes les organisations, sauf le Flama 9, qui ont des applications qui ont été en place pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec différents stores d'identité, avec différentes stratégies, avec différentes défenses. Le problème, c'est tous des pièces individuelles. On devrait prendre beaucoup de temps pour maintenir tout ça, pour assurer qu'il y ait une cohérence. Mais quand on commence à centraliser tout ça, c'est là qu'on peut avoir de meilleures défenses. Et on peut avoir des stratégies qui sont définies centralement, mais s'appliquent partout. Et finalement, le modèle évolue. Il a l'identité intégrée dans une pratique de sécurité moderne pour soutenir la transformation numérique et pour adopter le concept d'accès le moins privilégié. Et c'est là qu'est le but. Il n'y a presque aucune organisation qui est à la cinquième étape. Mais c'est là qu'on devrait essayer de procéder. Quand j'ai mentionné l'adoption de défenses en profondeur, c'est très important, parce qu'on ne peut pas avoir juste une porte avec une barre. On devrait avoir plusieurs couches de défenses. Quand on parle de la première ligne de défense, c'est la politique, effectivement. La politique de connexion pour gérer et restreindre l'accès. La deuxième ligne de défense, les authentificateurs. Authentificateurs sans mot de passe, et on va parler sur ce sujet bientôt. Les authentificateurs résistants à l'assionnage comme on veut. La troisième ligne de défense, accès contextuel. On devrait gestir les signaux des appareils de nos MDM, les EDR, XDR. On devrait faire la vérification de l'appareil aussi pour assurer que c'est un appareil en bon état. La plus récente mise à jour de sécurité. Géolocalisation, zone réseau. Encore, si, typiquement, je connecte à ma banque de Chambly, où je habite, et une fois, je suis à la République Dominicaine, je sais que je devrais avoir une friction. Je devrais ratifier, peut-être mettre une OTP. Et j'espère ça comme client. C'est normal. Friction, c'est toujours un enjeu, mais des fois, on a besoin d'avoir cette friction. Le signeau de risque, détection de comportement. Parce qu'encore, c'est avec l'analyse des comportements qu'on peut voir les attaques en temps réel. Et la quatrième ligne de défense, reliée avec les autres, observabilité. On devrait avoir la journalisation, le rapport, l'audit. On devrait avoir le flux de travail de sécurité pour prendre toutes ces informations, tous ces signaux, et répondre. Et voici certains exemples de politique d'application contextuelle. Je vois qu'il y a un petit problème avec le format. Détection de comportement. La reconnaissance des formes par apprentissage automatique. La détection de risques. Les zones de réseau, comme je l'ai mentionné. Peut-être, et souvent, c'est pour les effectifs. On veut assurer qu'on reconnaisse au moins l'IPI ou la zone IPI. La vérification de l'appareil. Encore, est-ce que la mise à jour a été mise en place? Pour les effectifs, est-ce que c'est quelque chose qui est géré par un MDM? Réauthentification. Et encore, on ne veut pas la friction avec aucune raison, mais des fois, on a besoin de friction pour certaines transactions. L'authentificateur. Les authentificateurs qui sont résistants à un moussonage sans mot pass. Donc, ça veut dire quoi, l'authentification sans mot pass? Les mots pass sont un problème pour tout le monde. L'expérience utilisateur est mauvaise. L'utilisateur rencontre des difficultés pour s'inscrire, se connecter. Le problème, c'est la déception, l'abandon. Moi, j'ai gardé, j'en ai à peu près 1000 mots pass. J'ai gardé ma femme, son téléphone, elle a 300. Ma femme ne travaille pas dans l'informatique, mais elle a 300 mots pass. Tout le monde a des centaines de mots pass maintenant. Et typiquement, elles sont cachées dans un gestionnaire de mots pass. Parce que c'est impossible d'avoir tout ça en tête. Et les problèmes avec les mots pass sont moins sécurisés comme facteurs autonomes. Parce que c'est facile à partager avec les autres. C'est facile à voler. C'est facile à l'utiliser avec différents services, différents sites. C'est un risque accru de piratage de comptes et de fraudes. Et c'est coûteux aussi de soutien à tout ça. Le coût de support pour le problème de mots pass. La perte de revenus et la productivité pour les utilisateurs. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec mots pass. C'était comme leur réponse il y a 40 ans. Mais maintenant, c'est le temps de regarder les autres options. Mais la route vers les expériences en mots pass est difficile. Parce que les organisations doivent offrir un accès flexible aux applications et aux ressources. À l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Aux employés, aux partenaires et aux clients aussi. L'augmentation des risques de sécurité entraîne des exigences en matière de mots pass complexes. Mais ça, ça crée une mauvaise expérience utilisateur. Et de nombreuses solutions sans mots pass ne font pas une expérience cohérente sur toutes les plateformes. Parce qu'on va voir différents exemples d'authentificateurs sans mots pass. Il y a certains qui sont très incongérents. Ça marche peut-être sur un navigateur, sur un laptop, mais ça ne marche pas bien sur mobile. On a besoin d'avoir agilité et sécurité et une bonne expérience utilisateur. Donc, je vais juste montrer certaines méthodes de finification sans mots pass. Courriels, les magiques. On envoie un courriel au utilisateur. L'utilisateur utilise l'OTP dans le courriel ou peut-être. C'est un lien magique. Il va cliquer sur le lien ou elle va cliquer sur le lien et accéder au service. Les SMS. Ça, c'est très, très commun. On envoie un OTP par SMS. Puis, on voit que NIST a déconseillé d'utiliser. NIST, c'est l'organisation aux États de standard. Ils ont déconseillé d'utiliser SMS parce qu'on a maintenant le piratage des SIM. Et donc, c'est assez facile et honnêtement, c'est incroyable comment c'est facile à prendre contrôle d'une ligne de téléphone. Et avec ce contrôle, typiquement, on a plein d'OTP qu'on peut pirater. Fido2 WebAuthn. C'est un authentificateur qui utilise les clés matériels, YubiKey, ou qui sont basés sur le matériel sécurisé sur l'appareil avec TouchID, FaceID, reconnaissance faciale, TPM, comme un authentificateur de plateforme protégée par biométrie. PassKeys, c'est une évolution de Fido2 WebAuthn. C'est l'identifiant Fido multi-appareil. Donc, quelqu'un compte dans un écosystème comme Google, Apple, Microsoft. Et si j'ai utilisé le mobile pour enregistrer et j'utilise maintenant mon portable, ça va offrir la chance de transférer ou d'adopter un authentificateur sur le portable. Donc, c'est très, très idéal comme solution pour le client. Et Push ou Notification Pussy. Les utilisateurs ont une notification qu'ils devraient accepter ou rejeter pour procéder dans une transaction ou dans une connexion. Ça, c'est typiquement un deuxième facteur avec mot-pass, ce qu'on voit souvent. Et quand on voit la comparisation des verificateurs sans mot-pass, on voit différents éléments positifs et négatifs de chacune. Fido2 WebAuthn est très bonne, résistant au reçonnage. C'est lié à l'effet écriteur la plupart des fois. C'est sécurisé. Ça dépend si c'est facile à déployer. Ça dépend si on utilise l'entrifiquateur matériel ou non. Mais l'inscription et récupération libre-service est assez facile aussi, mais c'est axé sur l'effectif. Passkeys, c'est quelque chose qui est axé sur le client. C'est résistant au reçonnage aussi. C'est dépend. Il y a certaines implémentations qui ne sont pas très résistantes, mais la plupart sont résistantes. Mais elles ne sont pas liées à l'affecteur. C'est la raison pour laquelle on voit ça moins souvent sur le côté effectif. Mais c'est sécurisé, facile à déployer. L'inscription et l'occupation, c'est facile. Push n'est pas résistant au reçonnage. On a vu une attaque avec la fatigue MFA. C'est une façon de pirater les identifiants. Donc, ce n'est pas résistant. Mais au moins, c'est lié à l'affecteur. C'est sécurisé. C'est facile à déployer. Et on voit ça sur le côté effectif, mais aussi sur le côté client. Le courriel ou le lien magique n'est pas résistant au reçonnage. Il n'est pas lié à l'affecteur. Il n'est pas sécurisé. C'est assez facile à pirater si on a un contrôle de compte de courriel. Mais oui, c'est facile à déployer et supporter. L'inscription est facile. Donc, on voit ça souvent sur le côté d'identité du client. Et SMS, c'est la même collection de problèmes que le courriel. Mais une différente vulnérabilité. Donc, c'est quoi la prochaine étape qu'on devrait prendre? Le point clé à retenir, adopter des authentificateurs résistants au hameçonnage et sans mot-pass. Et encore une fois, tout le monde a centaines et centaines de mot-pass. Si vous ne voulez pas adopter des authentificateurs sans mot-pass, le monde a déjà commencé. C'est impossible de mémoriser mille mot-pass. Et donc, j'ai utilisé un gestionnaire de mot-pass protégé avec biométrie. Mais c'est moi qui fais ça. Si vous, comme offrant de service, vous voulez avoir une voie, comment les authentificateurs sont utilisés par vos clients, par vos employés, vous devrez adopter l'authificateur sans mot-pass. Parce que sinon, vos clients, vos employés vont le faire eux-mêmes. Mais sans observabilité sur votre part. Définir des politiques d'authification. Utiliser les signals de l'appareil, du comportement et des réseaux. Et on voit une évolution dans ce domaine. On voit des standards qui sont SSE, Shared Signals Exchange. Une façon pour toutes ces différentes solutions de cybersécurité. Gestion d'identité, gestion de réseaux, les EDI, XDR, les MDM. Une façon de partager dans une façon standard ces signes. Appliquer l'observabilité et déployer l'occasion de sécurité. Donc, j'en ai, je pense, à peu près quatre minutes pour questions. Donc, on a un micro dans le milieu. À part de ça, merci. Questions? C'est votre chance si vous avez des questions. On a une autre trois ou quatre minutes. Et sinon, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.